comment il s'appelle Soaz en coach et Eika mais le problème c'est que Eika il a pas progressé depuis trois ans et bon le niveau d'il y a trois ans c'est pas le même qu'aujourd'hui Manatee a été trop surcoté et Hexaki qui est pas si fort que ça et du coup Dandan il était en 1vs9 toute l'année oui ouais bah ça c'est souvent comme ça de toute façon dans certaines équipes un malheureusement mais bon alors Gods of the Olympus, Gods of the Olympus qui sont en bleu évidemment sinon c'est pas drôle allez on change les couleurs un gros Autoras là plus 1 PA plus 4 PM en plus on crit le Chauffeur qui donne les PA là c'est un gros gros tour du coup ils sont 17,9 bah du coup c'est Gods of the Olympus en bleu et on a la roulette c'est une roulette AGI donc pas trop d'incidence on rate le Chauffeur ah du coup il y a deux roulettes AGI par contre pour Gods of the Olympus ils sont à plus 800 AGI après bon ils peuvent pas en faire grand chose et ils ont toujours leur Kim donc potentiellement une team encore full terre comme on l'avait vu bah c'était avant-hier je crois euh pas avant-hier c'était vendre euh oui sinon si 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 oui oui t'as raison si 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 c'est de la merde pardon c'était bien avant-hier contre Columbia mais ça s'est pas très bien passé malheureusement oh non après le match était quand même un peu serré oui je mais mais je pense que en fait ils ont peut-être pas focus le bon tu vois je pense qu'Harvey était peut-être pas le bon à focus quoi même si c'est un panda sur une map comme ça le panda était juste trop fort oui oui mais vraiment je pense ils auraient peut-être du focus euh tu vois les 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 persos un peu chiant du style les nus et euh et le KRA quoi parce qu'au final euh le KRA arrêtait pas de les râle PM leur casser les couilles il y a pas il y a pas eu enfin ils ont pas pu faire de coco quoi donc c'était un peu complexe mais bon c'est pas très grave euh normalement toutes les couleurs sont bien si je dis pas de conneries ouais on est bon niveau couleur on est bon voilà c'est bon normalement j'ai rien oublié la scène a l'air d'être correct voilà voilà n'hésitez pas à me dire si le son va bien aussi et tout parce que j'ai fait des petits changements sur le niveau du son notamment de la musique du coup j'ai je sais pas si enfin j'espère que vous entendez bien ce laponi normalement il est censé être bien en termes de son mais je pense que vous me l'auriez déjà dit sinon mais on sait jamais voilà n'hésitez pas en tout cas si jamais ouais ouais je peux laisser le canal noir j'aime pas mettre le canal bleu parce que je trouve que ça spam c'est chiant ah moi j'aime bien le canal bleu ah moi ça me tilt des fois t'as des t'as des gens qui mettent des insultes pas forcément voilà quoi surtout que je suis désolé mais tu vois les gens insultent des fois les enfin nous aussi tu vois enfin on n'insulte pas mais en tout cas on parfois on se moque sur certaines décisions mais c'est vrai que quand t'es spectateur t'as vraiment le temps enfin je trouve que t'as vraiment l'avantage d'un truc c'est que déjà t'as pas les 30 secondes pour jouer et voilà t'as le temps de réfléchir de faire ce que tu veux quoi après ça peut être des mimibiotes en vrai non parce qu'il me semble que les mimibiotes fonctionnent que sur les boucliers non feng après tu pourras me dire je m'en avoue que je me rappelle plus c'est c'est une chose que je ne me rappelle plus mais après c'est vrai que là ils sont tous en y'a que les cas là il en objet vent mais si ce trou il a un petit un petit kim dessous ah merde j'ai enlevé là hop là c'est bon voilà c'est mieux comme ça alors du coup on s'est bien placé pour le dévouement on va passer tour 2 on a donné les pa aux dopels ouais ça c'est un peu dommage parce que il me semble que quand il a les pa du du dévouement il a plus tendance à faire des trois aiguilles qu'à faire des démotivations il me semble c'est ça c'est ça du coup ouais on généralement on évite de donner les pa aux dopels de xélor c'est vrai alors du coup on va compenser le l'oeil de top qui avait touché toute la team avec un petit tir éloigné en plus il a crit donc ça rajoute un po en plus donc c'est pas négligeable sur un yop et il va sûrement alors là il a il peut pas vraiment toucher les nus je pense qu'il peut toucher tous les autres donc il va décider de pas le faire ok il ya une ting merci pour la petite info voilà on profite des 800 d'agilité pour mettre des grosses flèches harcelantes il a raison en plus il n'a pas beaucoup de res comparé aux autres éléments fsa et flayer je crois si je dis pas de conneries que tu ne pourras pas revendre parce que bah en fait ankama a totalement bloqué ça maintenant quand tu as un mimibiot oui quand tu as un mimibiot par exemple si tu avais des mimibiot avant cette mage là tu peux les revendre mais pas les items dans tous les cas parce qu'en gros les items sont liés à ton personnage si jamais tu les laisses mimibiot et donc voilà quoi et dans tous les cas ça ne me semble que ça ne fonctionne pas dans tous les cas dans la zone tournoi donc à part pour je sais qu'il y en a qui s'amuse à faire des tu sais ils prennent un bouclier fiscal qui est level 11 et le mimibiot en captain amakna pour pour le style quoi tu vois et en plus tu et en plus tu perds l'objet que tu as mimibiot donc c'est un peu dommage quoi ouais ça c'est vrai du coup on a une belle ligne griffes joueuses là on va peut-être en profiter on a 15 pa alors on peut en mettre que deux évidemment ouais mais voilà on a une belle petite ligne ça fait malin daka tu sens qu'il a moins de tu sens qu'il a moins de rester que les autres ouais c'est vrai et comme on vous l'avait dit ben sur cette map les combats se déroulent très souvent en bas ouais ou au milieu enfin au milieu ouais enfin au milieu toujours au milieu bas ouais voilà c'est ça au milieu de là quoi on va dire alors du coup l'héka flip en face qu'est ce qu'il peut faire lui il n'a pas de ligne il n'a pas de ligne pour mettre des griffes joueuses on donne de 500 d'intelligence ça peut faire mal ça on va virer la kawad pourrait récupérer la ligne de vue ça c'est bien jouer hob qui a 14 pm 17 pa il va sûrement tenter un petit recop voilà et ça passe ça passe il y avait il y avait pas mal de roulettes qui tenaient des ah non il n'y avait que la roulette intel ouais la jit la jit est partie normalement du coup voilà on a mis un bon petit tôt d'aura quand même voilà on voit bien au niveau des dégâts qu'il y avait une roulette intel et on peut en déduire que cet éka est plutôt air donc un éka qui va sûrement jouer au bluff c'est bien joué ça après les dégâts sont tellement sont tellement aléatoires sur récope oui oui et puis surtout que bon on est à un niveau où les restes sont quand même assez élevés donc récope récope parfois ça fait vraiment pas de dégâts juste parce que bah tu as quand même beaucoup de rest parfois sur certains personnages alors on remet le kawatt alors on protège après c'est là je comprends qu'on veuille défendre hop parce que c'est vrai qu'il est quand même pas mal exposé et choquant en plus pourrait très aurait très bien pu le le débuff que là regardez il a 12 pm donc il peut largement aller ici et il aurait pu je sais pas s'il a fait tirer l'oublier par contre tout à l'heure son crat j'avoue que j'ai pas vu non mais en tout cas il n'a pas eu de top non plus donc ouais c'est un petit peu loin mais il ya moyen qu'il l'est alors du coup fait ça qu'est ce qu'il va faire il a une belle zone explot et en plus comme ça on va tomber la kawatt non ça va pas que j'aurai crit il aurait pu la finir mais là dommage ouais il a encore 6 pa peut-être des fiches harcelantes ouais je fais je dis moi on va peut-être il se protège avec une kawatt c'est bien joué ouais très bon tour là on clean la kawatt on fait un peu de dégâts en profitant de la roulette plus 500 d'intel alors que faire squall squall qui en 18 15 j'avais pas vu ça n'a aucun sens il a beaucoup de pn voilà on a une belle zone épée diop effectivement on met des bons dégâts les dégâts sont corrects ah bah là il est bien boostant là regardez c'est un sacré bébé là qu'il a cri de l'ours crocs du mulou amplification puissance amplification guide de bravoure il ya une cupidité enfin là il est vraiment bien le petit yop là en termes de dégâts et on romaine kawatt du coup hop qui est de nouveau protégé on va devoir forcer peut-être le dégâts et la finir tu vas faire héros alors s'il te plaît héros ne ttp pas au milieu s'il te plaît après après là c'est vrai que c'est moins grave vu qu'il n'y a pas des nues pour te corrupt mais s'il te plaît frère à rollback pas mal c'est étonnant il a il le sort un peu tôt je pense les moyens de rester comme ça je pense qu'on s'est dit on s'apprend un peu de dégâts il ya des bonnes zones griffes joueuses des bonnes zones épée diop donc on préfère repartir à zéro et se replacer bas sur tout ce que j'ai un peu du mal à comprendre c'est que ça va ils ont pas de hill de leur côté alors que je pense que orx alpha il doit être au marteau comment il s'appelle je pense pas qu'il soit au ronto parce qu'il a un kim il a kim voile d'encre on verra on verra mais en tous les cas je pense que l'os a s'il est toujours dans l'optique de d'être full support il a forcément quelque chose pour pour comment pour la belle zone du coup donc on est là la puni qui était chargé rolle de top oh la la quoi une à une des ruines de la zone et c'était qu'elle a commencé pas bien moi je le comprends tu regardes tous les bouss qu'il a il a il a deux non il a une cupidité quand même faut pas abuser mais d'ailleurs il a quand même tir puissants cri de l'ours crocs du mulou il est aussi boost que le yop après est ce que ça aurait été pas mieux de prendre la zone mais en vrai d'akai déjà dans la merde voilà poulain il a autant de po que ça lui oui il a le tir éloigné c'est normal ok ok alors qu'est ce qu'on va faire non même pas non même pas il a pas le tir éloigné effectivement il a une bonne po oh la jolie la petite ouais très bien joli ça on le débuff ça c'est bien rentrer quoi il faut faire quelque chose parce qu'il ya trop de pa et pm du côté gods of the impôts à cause de cette odora il dure trois tours encore avec les boeufs du de l'eau ça plus l'odora et surtout que là la l'os a l'os a il va pouvoir là avec tous les pa qu'il a et tous les boosts qu'il a à le chaffeur crit qui donne les trois pa pour l'autre équipe pour 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 l'équipe bb ça c'est pas mal pour eux ça va les booster un peu surtout qu'on n'a pas de debuff à part le dragon et du côté de god of the impôts donc on va vraiment pouvoir profiter de ses boeufs à 100% les nuits est extrêmement exposé alors on va tomber le sac ok voilà je pense que il a l'oeil de top mais il a pas mal ça alors là faut qu'il prie qu'il aille sur le sur les nues parce que voilà elle est sur les nues on est bon dégâts quand même là en plus ça au coûtage là et puis ça après malheureusement elle cache la vue c'est vrai que ça aurait été peut-être mieux qu'elle soit là mais bon après on va pas cracher dans la soupe comme on dit par on va tenter des récoups je pense on peut en faire on peut en faire quoi non chance d'écaflip oh ok et le troisième dommage mais il a bien fait de ce champ ça parce que moi il commence à être très très loin pv bas surtout que là il est en pleine de vue pour il a mal il aurait pas dû mettre son bon du félan ce côté là parce que là il est totalement diago il a une diagonale et surtout moi j'ai pas un truc c'est que l'os aïe va il va il va dragonner il va le débuff il va mourir je pense parce que je vois pas comment le crap peut le défendre ce qu'on a ce quoi là regardez il est toujours en 18 13 actuellement donc là l'os a s'il veut il peut largement le débuff voilà qu'un dragonnet en plus lui se met à côté derrière et les pénards après dragonnet peut le faire chier par contre en termes de ligne de vue mais bon il a 18 ph je pense qu'il peut se permettre de bon et d'aller le finir bon je pense que c'était capable oh non il a débuff le cra mais c'est un vox et c'est un scandale c'est pour ça je pense que ça aurait été peut-être mieux de de libé au cas où même pour un pm ah c'est catastrophique bon ben j'ai rien dit en fait c'était cas qui va totalement pouvoir jouer son tour prochain sauf si ce quoi là de la chance et qu'il le one shot quoi mais bon c'est un narcoleptique quoi trop stylé en vrai c'est totalement un narcoleptique et bah écoute ça ça fait à 10 ans il a fait de sacrés dégâts ouais c'est vrai c'est vrai on le voit rarement ce corps à corps il a une belle zone là s'il a envie qu'est ce qu'il va faire marteau c'est le marteau marteau ticoli et b ben il est full live d'accord il a full soigner le oh non les trois g l'ont soigné c'est incroyable mais du coup bien joué pour la recon bon après on a bien fait ça aussi ouais 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 et fait ça qui va au final c'est comme s'ils avaient c'est ils avaient fait un un transfert de vie c'est ça le xélor qui a tp alors qu'il va essayer d'enlever des pa à tout le monde là mais mais bon vu tout vu de tous les pa qu'ils ont c'est complexe regardez malgré tout le tour de râle qu'il a mis sur orc il a encore 11 pa quoi ouais du coup là la corrup qui fait le taf là dessus parce que shoka derrière il peut il peut largement utiliser ses pa pour aller après ah ouais il a que 11 pa par contre il va pas pouvoir faire grand chose ouais surtout qu'en plus je vais faire complexe ça par contre qu'est ce qu'il peut faire là il peut venir debuff à et mit squall parce que c'est vrai que squall regardez il y a un 18-10 toujours donc il peut faire potentiellement quatre coups de marteau et on l'a vu et fait ça juste avec deux coups de marteau il était il a perdu sa vie c'est bien des envo... ah ouais non j'avoue je comprends pas trop ce tour là de la part de shoka parce que... ah non je comprends bon tuer la racnée ok 1,2,3,4,5,6... là il fallait absolument tenter l'appel fanto sur le yop là je crois qu'il pouvait pas non il a pas là il avait 6 pm il il avait 6 pm il était là donc 1,2,3,4,5,6... non il peut pas non il avait 7 parce que regarde regarde il en avait 7 ah oui oui t'as raison pardon oui oui t'as raison il en est 7 donc ouais si il pouvait tout à fait ouais et du coup ouais bah ouais attends non je sais pas j'ai un doute là mais ça m'étonne qu'il en ait 7 alors qu'il en a que 6 là tu vois il y a quoi qui aurait pu lui en donner un de plus rien du tout oh juste pour eux juste pour eux eh bah oh eh bah ouais ouais mais ça suffira pas hein bah ouais je sais pas comment ils vont faire mais là c'est juste trop bien pour eux pour eux même s'ils perdent quelqu'un derrière y'a moins qu'ils en perdent deux ils peuvent l'est spirituel et du coup voilà on va pouvoir les cra va pouvoir jouer enfin il sera pas retué quoi vu que tout le monde va passer son tour ohlala c'est catastrophique bon bah j'ai le titre de la vidéo c'est bon pour une fois qu'il y a une roulette passe-tour ohlala le pauvre oh et en plus attends attends j'ai pas vu mais ah non non d'accord ok c'est pour il a eu ok ok mais pourquoi pourquoi il attend mais il est con quoi ce ah non j'ai eu peur j'ai cru que le dragonnet avait avait débuff encore le ah mais il a pas la relance le dragonnet de toute façon ok en plus ça booste tout le monde là encore le dragonnet on rappelle qu'il donne 5 de dommages et je crois c'est 10 en crit je crois je dis pas de bêtises à tous ses alliés donc après ouais c'est rare les crits pour une invocation donc squall squall qui est bien boosté là c'est un bon bébé je pense qu'elle fait ça va perdre la vie ah bah totalement oh ouais la belle zone épée du hop en plus là ouais elle passe en plus sur la chance c'est encore pire ah ouais c'est cac ouais ouais même ça plus le fail du dragonnet bon c'est une faible compensation par rapport à cette roulette pas ce tour bah le truc c'est que je sais pas s'ils peuvent tuer attend parce que attend il a passé je m'en rappelle plus attend maîtrise de la... bah oui ouais ouais du coup on peut faire un triple focus là bah oui vu que les cas... ah ouais non mais c'est insupportable pour eux parce qu'en plus les cas va passer son tour également du coup bah là je pense que moi la place d'op je vais finir le cra je pense ah bah ouais non ouais non moi j'aurais fini l'écart hein ce match c'est... mais moi j'aurais vraiment fini le cra à la place de l'écart plutôt que d'essayer de taper Shoka parce que regarde le cra là il peut jouer après il peut jouer après il est où l'intérêt ? l'osage jamais de la vie il le termine hein ouais non il fallait... de toute façon on a... ouais ? c'est une Cricura ouais bah ouais c'est... qu'il spagne plus que sa tape oh la la mais ce match et je pense que honnêtement sur la roulette pas ce tour il gagnait large hein Bilbi bah ouais mais tu sais que c'est pas fini encore je pense hein parce que... en fait c'est totalement pas fini bah ça va être il y a eu deux EC corps à corps pendant la roulette pas ce tour il y a eu des corps à corps sur la chance d'Eka qui ont pas marché donc au final ils ont pas fait grand... ils ont pas vraiment profité de cette roulette pas ce tour hein ouais je... moi vraiment je suis un peu étonné là du choix de... de hop vraiment moi ça passe j'aurais fait bon du fêlin au cas où je serais allé terminer FSA au bluff et s'il me reste des PA euh... j'avais largement de quoi venir euh... faire chier d'Aka avec un recop ou... ou Shoka tu vois dans tous les cas... je suis absolument d'accord avec toi là je trouve c'est... ça avait aucun sens de taper ce Ténitrophes bah ouais c'est... c'était celui qui avait le moins... le plus de vie euh... dans leur team avec euh... le... 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 le X'en après pour ELAE je comprends tout à fait qu'il ait attaqué Eros parce que en vrai il avait que ça à faire hein honnêtement ouais et du coup ce coale là euh... bah qui peut quand même terminer FSA s'il envie à part si évidemment il fait un... il fait un EC voir ce qu'il va faire avec son marteau avec la coco était de retour c'est bien joué avec toutes ces cc ou ses cas que ces roulettes passe tour on l'avait complètement oublié moi j'aurais plutôt fait un petit épée d'or sur daka moi perso en vrai si ça passe sur sa roulette sur sa chance d'ecaflip ça peut faire très très mal sachant que sachant qu'il a eu juste après il c'est vrai qu'il est full vie donc s'il s'en avait soigné bon ça l'aurait ça aurait juste rien fait quoi donc c'était à attendre alors que va faire héros je pense qu'il va peut-être essayer d'aller d'air à le pa il a oeil et ensuite il va essayer par contre ça passe pas vraiment sur rock par contre ça passe tout le temps le port il se prend des moins trois paix des moins deux paix au vol du temps et tout genre c'est pourtant c'est celui qui a le plus d'esquive pa il ya hob aussi mais bon il plus est ce qu'il fait avec son cra s'il fait un vol du temps à 2 pa il peut en refaire un ok il préfère momy ouais je ouais pourquoi pas écoute au moins il se protège il empêche le focus sur lui que c'est vrai qu'il a eu là tout ce qu'il peut faire c'est taper daka ou héros c'est bon alors le chat bleu est assez marrant parce que ça hurle en espagnol ah ouais je pense que c'est les supporters de god of the alimpo qui sont là et du coup ça parle qu'en espagnol ça me termine ou la belle ligne de vue là ah ouais par contre ouais bon là ça fait mal quand même dégâts là ça fait mille cents dégâts ouais ouais alors l'appel photo qui passe pas là il est déçu là il est déçu plus qu'une chance à ce match ce match ah putain on disait tout à l'heure putain c'est dommage on n'a pas eu de match ce week-end bah putain celui-là il en vaut trop à largement mais c'est même pas fini encore il ya moyen il ya moyen d'être pour les deux équipes encore je pense chance dk pour hob évidemment oh les dégâts en plus qu'il colle là avec tous les boosts qu'il a parce qu'il est il est fou le quitte pas en plus je pense écrit s'il le finit pour essayer ouais il ya moyen regarde les dégâts qu'il a collé on est un tel à c'est que pour les adversaires ça c'est pas cool on s'est abusé ce match bon or qu'il ya sur ses cas ouais on maîtrise de l'épée quoi c'est ah ouais mais c'est le pire cac du monde ça en plus sur un sur un éca je vois je ouais ouais puis en plus sur le contre du du prix de presby quoi c'est ça moi j'aurais plus essayé de taper il a eu un mais assez scandaleux qu'un éca en 16 pa il fasse aussi peu de dégâts il fallait faire autre chose regarde il a fait oh putain on a on a vu c'est c'est l'équipe au ben je crois non avec alphanis attends non j'avoue je me trompe putain j'ai pas encore les noms en tête attendez alphanis c'est quelle équipe c'est non c'est au ben j'ai raison putain je suis trop fort qui jouent à l'épau à la l'oponaise avec son pote le sacrière aussi et ça fait café avec leur composition d'équipe vu qu'ils ont un panda mais c'est vrai que là bon moi la place d'acca je pense j'aurais pu s'essayer de focus il a rien admite à faire des récoupes au pire des cas tu vois mais ouais mais je pense qu'il fallait il fallait faire des récoupes parce que là l'oponaise en plus il a il a combien ah oui c'est vrai qu'en agil a pas beaucoup de mais bon il y avait il y avait le compte du presby comme t'as dit ouais et le compte du presby niveau 6 c'est pas négligeable oh la la il choqua là qui se retrouve oh la la les dégâts et tout bon bah écoute je pense que le yop là il va finir à choquant il peut lui mettre à bas non bah non le doppelosa écoute vas-y fais toi place bro c'est vrai qu'avec tous les boosts qu'il a là enfin il avait pas mal de boosts au niveau du dragonnet ça se met pas dans les ça se met pas pour les invoques c'est vrai que sur le doppel on les voit pas c'est bizarre oh en plus en crypte mais non mais c'est normal ça dure qu'un tour et du coup il ya que les oui non non mais après il a il a raison j'ai du mal à dire ton pseudo d'aios d'aios je sais pas dis moi si je prononce mal excuse moi c'est qu'il ya la roulette intel aussi donc ça a pas mal aidé pour les dégâts sur le corbeau et là et rose bas qu'est ce qu'il fasse là il va essayer de râle pa mais il va faire ce qu'il peut quoi à daka qui a pas beaucoup de pv en plus qu'est ce que peut faire il a eu là parce que c'est vrai que dragonnet du coup le bloc totalement en termes de ligne de vue les bons ras le pa par contre du côté des ross il a très bien joué là il a mis à 7p à squall et il a eu donc il a vraiment bien joué après est ce que ça suffira je pense pas parce qu'on a quand même on a quand même hop derrière qui peut jouer il peut faire des est-ce qu'il a de quoi faire des deux grilles joueuses largement avec des bons tu fais là en plus pour se mettre en ligne je pense à 5 pm donc 1 2 3 4 5 il peut faire 1 2 3 4 bon donc ouais ça passe il peut il pourra faire deux grilles jouées s'il a envie ouais il a eu qui qui balance et rose de l'autre côté qui le cinglante aussi c'est bien joué que à faire hop du coup bah je pense que ce qu'il faut que hop fasse c'est juste jouer safe pour éviter de mourir et du coup pas donné de même pas perdre de points bêtement ouais il a essayé le chauffeur c'est bien mais bon s'il arrête de jouer ça change rien bah là c'est vrai qu'on oublie un peu trop souvent mais c'est vrai que la plupart des tournois d'offus actuelles sont pas sur ce genre de format mais c'est vrai que là l'important c'est de ne pas mourir même si techniquement il ya effet il ya pas effet ça il ya il a eu qui est déjà mort donc ils ont perdu déjà deux points mais c'est vrai que si hob remeure enfin meurt lui aussi à son tour il va leur faire perdre deux points de plus à son équipe donc oh 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 bah hop il est content c'est bon ça 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 rache quitte ok ça rache quitte du côté de bilby et yot ozilax à ce match je comprends la roulette passe fin c'est quand même très très dur mentalement de supporter ça et encore je trouve que du côté de god's of the olympus on n'a pas vraiment profité de cette de cette roulette en honnêtement donc franchement après on a eu des essais il ya le dragonnet qui a trop le son des boeufs ouais mais il ya une idée il ya eu des choix de mots aussi qui étaient pas pertinents je trouve quand même que j'ai vraiment ob là au lieu de tenter de taper un nénu qui n'allait pas mourir en tous les cas il a préféré il a préféré faire ça plutôt que d'aller finir et fait ça alors que bah effet ça la preuve il a il a survécu un tour de plus grâce à ça il a même pu faire des dégâts donc c'est dommage quoi mais voilà c'est un 3-0 pour god of the olympus contre contre bilby ouais ils prennent du coup ils prennent six points du coup ils prennent six points euh bien joué à eux en tout cas ouais du coup ils sont des autres équipes de bas de tableau mais ils sont quand même loin du haut de tableau tu as mis les puntos du coup ouais je suis je vais les je vais du coup les refaire on va vous faire un petit point sur le classement etc évidemment hop là voilà ok nice les joueurs avec les formules ça détruit tout est ce qu'il ya en premier avec 32 points les gars non en tout cas gg à god of the olympus c'est cool parce que bon faut quand même le dire ils ont quand même une composition d'équipe je trouve très dur à jouer vu le tournoi que c'est ce qu'on a quand même bah comme vous pouvez le voir on a on a on a un total de huit et nus dans le tournoi on a six pandas donc rien que c'est deux classes déjà c'est presque c'est présent dans presque toutes les équipes donc ça peut